Le rapport moral n'est pas simplement l'énumération de tous les événements qui ont eu lieu au cours de l'année, mais le rappel des moments forts, des actions que nous menons à vos côtés, avec le cœur et beaucoup d'humilité. Merci à nos mécènes et nos partenaires. Le 6 octobre 2022, une cérémonie de remise des clés aux pupilles hébergées en colocation dans les appartements de l'ODP. L'émotion obligeant nos mécènes à s'interrompre et se reprendre dans la lecture de leur texte face aux pupilles étudiants dans des grandes écoles et qui décrochent des diplômes de haut niveau. Le privilège de constater l'utilisation de leurs dons, merci à la Carac, France Boisforêt et streamer de l'Event Sans Nom. La Carabalade, rendez-vous fidèle avec les sapeurs-pompiers, francilien, qui se mobilise pour récolter des jouets à redistribuer aux jeunes pupilles, mais également aux caramotards qui sont présents tous les ans. Ce 15 décembre 2022, les sapeurs-pompiers-motards ont traversé Paris, vous imaginez, déguisés en Père Noël pour promouvoir l'ODP. Récolter des dons et 600 jouets collectés grâce à la générosité de notre réseau pour contempler les yeux émerveillés de nos jeunes orphelins au pied du sapin. L'opération Galette des Rois. Belle transition puisqu'après Noël arrive l'épiphanie. Une belle réussite malgré une saison hivernale compliquée avec la hausse des énergies. Nos amicales avec leurs partenaires boulangers qui reversent 1 euro par galette ont levé des montants surprenants. 133 517 euros, plus qu'en 2022 et plus du double de 2021. N'oublions pas nos mécènes historiques. La GMF, la BFM, la CARAC, AXA à tout cœur, la MASSIF également, la Fondation des œuvres sociales de l'air, la Maison Petrus et bien d'autres et des entreprises dans toute la France. 224 actions solidaires organisées, dont 151 par des organisateurs issus du monde sapeurs-pompiers. C'est deux tiers, soit 67%. La générosité de la GMF, partenaire officiel de la Fédération française de rugby et du 15 de France, qui a souhaité faire bénéficier plusieurs dizaines de pupilles, a assisté à différents matchs de qualification. Un grand merci à eux pour nos pupilles. Une visibilité nationale de l'ODP. Grâce à une campagne d'affichage soutenue par une trentaine d'afficheurs locaux et nationaux, afin de sensibiliser le grand public. Un nouveau visuel marquant. Vous verrez cette phrase. Nous avons fait don de notre vie. Faites un don pour les 1588 orphelins de sapeurs-pompiers. Sincèrement, merci pour ces 21 000 panneaux répartis sur différents réseaux d'afficheurs. Et en novembre, vous les retrouverez dans les couloirs du métro parisien. La population peut rendre un hommage à nos collègues disparus en levant les yeux pour regarder ces affiches et avoir une pensée pour nos orphelins qui pleurent leur héros parti trop tôt. Et puis, expliquons aux donateurs que leurs dons sont essentiels. Et puis, le 13 juillet 2023, huit familles de sapeurs-pompiers récemment décédés ont été accueillies à la Maison des sapeurs-pompiers de France. Un déjeuner partagé avec notre président Jean-Paul Bosselan et Mme Dominique Faure, ministre déléguée de la transition écologique et cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales auprès du ministre de l'Intérieur. M. Frédéric Papet, directeur des sapeurs-pompiers, de la Direction générale de la sécurité civile et de gestion des crises, et quelques élus de l'ODP. Un moment marquant, avec beaucoup d'écoute et de partage de la part des autorités que l'on remercie. Le 14 juillet, des places en tribune étaient réservées aux familles pour assister au défilé national, suivi d'une réception pour un cocktail déjeunatoire à l'hôtel Beauvau, siège du ministère de l'Intérieur. Continuez, comme vous le savez le faire, d'organiser des manifestations, des moments de partage, où vous recevrez le plus beau cadeau qu'est celui d'un sourire d'un orphelin aux côtés de leur maman ou papa ému. Sans vos actions et la générosité du public, nous ne pourrions pas respecter nos engagements. Alors, vous l'avez tous compris, rien n'est possible sans la solidarité, je veux dire même les solidarités. Et puis, rappelez-vous qu'au cœur de toutes ces actions, nous ne remplacerons ni le papa, ni la maman. En revanche, nous pouvons les aider à grandir. Et rappelez-vous, osez, donnez, partagez. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501